Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Experimental Sound. C'est un éditeur qui crée énormément de racks extension pour Ryzen depuis à peu près un an. Il fait pas mal de racks vintage qui ont vraiment une très bonne qualité sonore. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo spécialement pour cet éditeur. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche. N'hésitez pas à commenter. Tout ça, c'est parfaitement gratuit. Donc lâchez-vous, abonnez-vous. Il y a énormément de gens qui regardent les vidéos sans abonner. Donc n'hésitez pas. Ça donne de la force à la chaîne et ça me permet de vous présenter beaucoup plus de contenu. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Donc pour avoir les renseignements sur tout ce que propose Experimental Sound, il vous suffit d'aller sur le Ryzen Shop. Donc vous allez directement sur le www.ryzonstudio.com. Ensuite, vous sélectionnez le Shop et là, vous trouverez les racks de chez Experimental Sound. Le dernier pack qu'ils ont sorti, c'est le Retro FX Bundle qu'on va voir aujourd'hui. Dedans, il y a un délai, une reverb, un vocodeur. Je n'ai pas tout utilisé, mais il y a le délai, la reverb ont été utilisés. Je n'ai pas utilisé le vocodeur. Après, on va voir aussi l'amalgame. Donc c'est un synthétiseur FM qui est vraiment cool. On va voir d'autres effets de la gamme comme le Filter Chain que je vous avais déjà présenté et aussi le ES Utility Bundle qui va être des émulations de NIV au niveau equalizer, limiter, compresseur et une section filtre. Comme vous pouvez le voir, Experimental Sound, ces dernières années, a fait énormément de racks extensions. On va voir aussi l'Auto X-Comp qui est vraiment un excellent outil pour la compression. Bref, allez faire un tour sur le Raison Shop et vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de racks extensions de très bonne qualité à un prix assez abordable que vous pourrez utiliser dans votre Raison, que ce soit en l'utilisant comme dos ou même au format rack VST dans votre dos préféré. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Raison Studio. Donc là, on se retrouve dans les zones où je vais vous présenter certains des racks extensions que j'ai utilisés. Donc au niveau instruments, en ce qui concerne Experimental Sound, j'ai utilisé le synthétiseur Amalgame qui est un hybride synthèse soustractive et synthèse FM. Et j'ai utilisé le S1 Analogue Synthétiseur. Dans la composition, en instrument externe, j'ai simplement utilisé le clang pour mon son de boîte à musique et une 808 directement dans mon NN19. Et bien sûr, les drums qui vont venir directement du sampler mimique. Après, au niveau des effets, toujours chez Experimental Sound. En ce qui concerne le Master, j'ai utilisé le PEQ213, donc une tranche d'équalisation. L'autocombe X qui va être un compresseur multiband, donc où on va pouvoir sélectionner grâce à notre crossover ici, la bande des low et la bande des high et appliquer une compression pour les low et une compression pour les high. C'est un compresseur qui est vraiment très bien fait, qui fonctionne très très bien et qui a une très bonne qualité sonore. En ce qui concerne le limiteur, j'ai tout simplement utilisé le Maximizer de chez Quasa. Ensuite, en effet send, j'ai utilisé la reverb de chez Experimental Sound qui vient de sortir, la AK11. Pour mon premier instrument où j'ai mes progressions d'accords, j'ai utilisé un premier amalgame. Ensuite, j'ai un deuxième amalgame où le son va être modifié directement par l'arpégiateur pour générer des petites lignes d'arpège que je trouve bien stylées personnellement. Et enfin, j'ai le synthétiseur ES1 qui va me sortir des leads et qui vont être modifiés par le délai de chez Experimental Sound qui vient de sortir, ainsi que le Louperator. Ensuite, j'ai le Clang qui va me sortir mes petits sons de boîte à musique. Pour le mixage à l'intérieur de tout ça, bien entendu, j'ai utilisé divers effets comme là, par exemple, sur les mélodies, j'ai utilisé le rack de filtre qui vient de chez Experimental Sound, le HBL313. Ensuite, j'ai ma ligne de basse qui a été décomposée en deux parties. Ici, j'ai une partie avec le S1 qui va me sortir un son de basse et il y a une petite modulation grâce au LFO. Et j'ai utilisé ma 808 en prenant le X8187 pour pouvoir filtrer mon son de 808 et rajouter de la saturation. Sur le bus de basse, j'ai mis le compresseur C212 pour pouvoir compresser mon son de basse mais le sidechain a été fait directement avec le compresseur de la table SSL. Ensuite, on en arrive au drum. Au niveau des drums, sur mon kick comme sur ma snare, j'ai utilisé la tranche DQ PQ213. Sur la snare, j'ai rajouté de la reverb qui est en auxiliaire, donc celle qu'on avait directement ici. Ensuite, au niveau de mon bus de drum, j'ai remis une petite couche avec la section filtre et l'équaliseur de chez Experimental Sound. Et j'ai mon bus de compression parallèle où la compression est faite directement avec le compresseur limiteur de chez Experimental Sound. Donc si on écoute le morceau, ça va nous donner quelque chose dans ce style-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà pour l'ambiance générale du morceau. Maintenant, si je prends par exemple mes drums, au niveau de mon bus de drum classique, j'ai utilisé donc la section filtre et l'équaliseur pour rajouter un petit grain analogique puisque les émulations de chez Experimental Sound nous sortent le son des tranches DQ de de chez Niv. Donc si on écoute ce que ça donne. Si je m'en bypass les écus. Donc on sent bien tout ce que le grain apporte. Donc au niveau de l'EQ, on va avoir un shelf avec des fréquences sélectionnables par le potentiomètre ici au niveau des lots. Ensuite, on a le potentiomètre de gain. On va avoir un potentiomètre pour les low-mid en bells. Un deuxième pour les high-mid en bells. Et enfin, le potentiomètre de gain pour les high avec la fréquence sélectionnable. Et on a un potentiomètre pour pouvoir augmenter ou baisser le son en entrée sur le module. Un petit bouton d'inversion de phase qui peut être utile. Et au niveau de la section filtre, on va avoir une partie pour notre filtre basse fréquence. Une partie pour le filtre haute fréquence. Et enfin, on a un filtre médian qui va nous servir à pouvoir booster ou corriger les fréquences qu'on a envie à l'intérieur. Donc si vous voulez un exemple de ce que ça peut donner, je continue à rester en solo. Et ensuite, on peut jouer sur la résonance. Donc ça peut nous permettre de faire des effets créatifs. Donc le filtre est relativement efficace. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, au niveau de l'équalisation, je peux sélectionner ma bande de fréquence. Pareil en ce qui concerne les mids. Enfin, les bas médiums et les hauts médiums. Après, j'ai un bus parallèle de compression parallèle. Donc je le mets en fonction. Et sur ce bus, j'ai tout simplement utilisé le compresseur limiteur directement dessus pour pouvoir compresser mon son. Donc j'ai réduit l'attaque, j'ai réduit le release. J'ai augmenté mon threshold. Par contre, je n'ai pas été non plus trop trop violent. Donc là, c'est ce qu'on rajoute à notre signal. Ensuite, au niveau de la basse, pareil. Et j'ai utilisé le compresseur. Donc c'est une petite compression légère. Le sidechain est fait directement avec le compresseur de la table. C'est juste pour maintenir mon son. Et au niveau de la distorsion sur ma 808. Si je mets en bypass, le X80-87, je rajoute le S1 avec sa petite modulation. Ça nous donne ceci. Ensuite, si on passe à la section au niveau des mélodies, ça va nous donner ça. Donc là, j'ai utilisé la partie filtre. Et donc le plus important, c'est tout simplement les synthétiseurs qui vont entrer en compte. Donc le S1, si on écoute ce que ça donne, je vais le mettre en solo. C'est ma lead. Là, on a le son naturel. Ensuite, j'ai le synthétiseur Amalgame qui va me donner ceci avec l'arpégiateur. Si je coupe l'arpégiateur, ça donne ça. Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, en ce qui concerne les accords principaux du morceau, j'ai utilisé le corde séquenceur directement sur l'amalgame, ce qui va me donner ce son-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si je prends ma snare et passe à l'intérieur de la reverb de chez Experimental Sound, Ici, si je la coupe, on va avoir un son de reverb comme celui-ci. Vous voyez, c'est pareil en ce qui concerne le klong. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après, en ce qui concerne ma section master, donc je vais remettre le son en fonction. Si je coupe les effets de la section master, ça va me donner ceci. Maintenant, je remets tout en fonction. Donc, l'équaliseur va me permettre d'apporter un grain façon Nive, une légère coloration. Le compresseur va me permettre de gérer ma partie basse et haute fréquence grâce au crossover. Donc, si j'ai envie d'entendre les différentes parties, Si je mute la basse fréquence, ça va me donner ceci. Merci. 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 Bien sûr, quand on retourne le rack sur ce compresseur, on va avoir aussi une partie sidechain qui peut être très appréciable Si on le met sur une basse ou sur d'autres instruments pour pouvoir créer un sidechain, il est vraiment très complet et relativement puissant. On va pouvoir gérer le timing, que ce soit à ta crelise directement ici, grâce à notre petite molette. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est un excellent outil. Après, dessus, il y a aussi un limiteur s'il y a besoin. Si, par exemple, vous le mettez sur un bus de drum, ça peut permettre de pouvoir plafonner la sortie des drums tout en appliquant une compression sur l'ensemble de votre bus. Et en même temps, directement avec le compresseur, sur ce potentiomètre, on peut faire une compression parallèle. Après, au niveau équaliseur, j'ai utilisé le synapse pour dessiner l'ensemble du son, mais en ayant un équaliseur assez neutre. Et j'ai utilisé tout simplement le Maximizer de chez Quasa pour pouvoir contrôler la dynamique du son en sortie. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont vraiment des instruments et effets vintage avec une très bonne qualité sonore. Et on peut faire des sons aussi bien façon vintage que modernes avec. Donc, moi, ce sont des outils que je vous conseille. On peut aller assez loin au niveau édition. Si on prend le synthétiseur amalgame, on va se retrouver avec pas mal de presets à l'intérieur. Il y a largement de quoi faire. Aborder toutes sortes de sonorités, que ce soit des basses, des sons de lits, bref, on a énormément de choses. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'ES1 que je vous avais déjà présenté par ailleurs. Si je vais à l'intérieur de mon dossier, je vais avoir différentes catégories. Bass, Lead, Key, Pad, Texture, Brass, Wood, String, Arpeggio. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à laisser aller votre imagination. Et les modules d'effet vintage donnent vraiment un excellent grain à l'ensemble du son. Donc, j'espère que la découverte des outils d'Experimental Sound vous aura plu. Moi, je trouve que c'est un excellent éditeur qui fait vraiment de très bons racks extensions. Après, comme vous le savez, sur le Reason Shop, vous avez des essais sur chaque rack extension. prenez le temps de tester. Et s'il vous intéresse, vous savez déjà quoi faire. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Merci.